Un milliard, c'est beaucoup d'argent, c'est inquiétant. Donc, on va s'asseoir avec Bruno Marchand, avec la Ville de Québec, au cours des prochains jours, pour discuter du projet. Poursuivons la discussion. Vous reconnaissez le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est avec nous au bilan. Bonsoir, M. le maire. Merci d'être là. Bonsoir, M. Larocque. Vous comprenez qu'il y a beaucoup, beaucoup de doutes et d'inquiétudes maintenant à l'égard du projet de tramway? Oui, bien évidemment, puis c'est normal. À partir du moment où on propose une solution, qu'on la change avec un plan B, c'est sûr que les gens ont des questions, c'est sûr que les gens ont des interrogations, c'est tout à fait normal. Je me disais un truc, on savait de vous, qu'en plus d'être maire de Québec, bien sûr, vous êtes aussi un coureur à pied, vous êtes un cycliste, dit-on, de haut niveau, mais on ne savait pas que vous aimiez le saut à parachute, parce qu'il y a un peu de saut dans le vide dans ce que vous annoncez avec votre plan B. Oui, mais je dirais plus que je suis un joueur d'échec. Au sens où je savais, quand on a commencé à discuter avec les consortiums, que, compte tenu qu'il en restait un seul, qu'on avait un risque. Quand on a vu les discussions aller et qu'on voyait les sommes qui étaient des contraintes que les consortiums avaient, ce n'était pas dans le but de nous déplaire ou de nous avoir ou de nous passer un savon, mais on voyait, on disait, ça va monter à un prix qu'on ne sera pas capable de payer. Et moi, je n'aime pas ça me dire, bien, on va attendre d'avoir une seule solution. Si elle ne marche pas, on pensera d'autre chose. J'ai besoin et je souhaite comme ça qu'on pense la Ville, qu'on prévoit, qu'on soit capable de prévoir. On a commencé à préparer un plan B il y a des mois. On a activé les choses, on en a parlé au gouvernement du Québec parce que là, on voyait qu'on n'arrivait pas vendredi passé avec une proposition formelle du consortium. Sinon, on arrête, laissait-tu mourir le projet? Puis ça, c'était hors de question. Parlons juste des grands paramètres, des chiffres. C'est autour de 12-13 milliards que le consortium, enfin, celui avec lequel vous discutez encore, ça s'enlignait vers ça, 12-13 milliards, c'est bien ça? Oui, mais ce qui est important de préciser, c'est un montant vraisemblable, mais ce qui est important de préciser, on n'a jamais eu de dépôt papier. Ils n'ont pas fait leur dépôt financier. Mais quand on regardait les coûts en fonction de cet élément-là, ou cet élément-là additionné à ce premier, à ce deuxième, à ce troisième, on se disait, oh, on s'en va vers des zones, 12-13 milliards, qui sont des zones où on n'est pas capable de financer, de soutenir ce coût-là par rapport au projet. Ce qui nous arrive à l'autre question. L'autre question, M. le maire, comment on peut passer de 12-13 milliards à 8,4 par une seule baguette magique, c'est-à-dire que c'est vous, quand je dis vous, la Ville de Québec, qui devient maître d'oeuvre, là? Bien, cinq raisons. D'abord, la Ville ne vise pas les profits. Une entreprise privée a besoin de faire des profits si elle veut survivre. Nous, on n'a pas besoin d'amener des profits dans la donne. Deuxièmement, les pénalités. Quand on impose à des consortiums l'idée de dire, si vous êtes en retard, on va vous charger 10 000, 100 000 $ par jour de retard, bien, nécessairement, qu'est-ce qu'ils font les consortiums? Souvent, ils mettent dans le prix. Malheureusement, ce n'est pas l'objectif, mais ça donne ça, ça gonfle le prix. Le lien avec des tiers. Troisième raison, on a des tiers sur le parcours. Construire dans une ville, c'est compliqué. Donc, le tiers, les tiers, ça peut être le CN, par exemple. Les consortiums ne sont pas habitués de travailler avec des entités comme ça. Ils se disent, si le CN ne libère pas l'emprise pour la date, bien, moi, je suis foutu parce que ça m'occasionne un paquet de délais. On pourrait parler des garanties légales. Les villes imposent à des contracteurs comme ça pour s'assurer la pérennité des projets, des garanties légales pour montrer qu'ils ont les reins solides financièrement. Mais aller chercher ces garanties légales-là avec les taux d'intérêt actuels, ça fait aussi monter la facture. Alors, toutes ces raisons-là font en sorte que c'est des éléments que nous, nous n'avons pas qui permettent de réduire la facture tout en travaillant avec des entreprises du Québec. Parce qu'oublions pas que c'est le 8,4 milliards. Il y en a au moins 5,6 milliards qui vont venir à des entreprises d'ici. Économiquement, c'est hyper gagnant pour le Québec et pour la région. C'est hyper gagnant pour nos entreprises. C'est une injection de fonds pour réaliser un projet d'investissement de structure important, mais qui revient à nos entreprises. Ça, c'est important. Je vous écoute et vous y croyez vraiment à ce plan B, mais vous avez réentendu comme nous le premier ministre qui, lui, semble vraiment sceptique sur la faisabilité, la capacité d'une ville comme Québec ou même Montréal, peu importe, de suppléer à des firmes expertes dans le domaine. Oui, mais c'est des conditions différentes. Alors, les firmes ont des expertises, mais nous aussi, on a des expertises. On en a réalisé des projets comme ça. Pas de cette hauteur-là financière, mais on en a réalisé. Et en plus, à Montréal, ils s'en réalisent. Ils se réalisent, des projets comme ça au Québec par des autorités publiques pour lesquelles on a des succès. À Québec, on a eu des succès avec des projets comme ça. Dépassement de coûts dans votre plan B. Mettons que par malheur, imaginons, ça dépasse de 8,4 milliards. Qui assume les extras? Normalement, c'est la même proportion que les frais qui sont payés, a priori, pour le projet. Donc, c'est un 50 % du gouvernement du Québec, 40 % du gouvernement fédéral puis 9 % de la ville. Non, on dépasse pas. Vous êtes sûr de ça, là? Bien, c'est parce qu'on n'est plus à la même étape qu'au début du projet. Au début du projet, t'as des idées, t'as des impressions, il te manque de certitudes. Là, on a gagné beaucoup en expertise. Alors, c'est sûr que si avec le gouvernement du Québec, on se dit, bien, peut-être qu'on pourrait modifier tel élément du projet, là, il risque d'avoir des dépassements. Mais dans la mesure de ce qu'on connaît, puis c'est pour ça qu'on segmente le projet en trois parties, pour diminuer le risque, en faire une première partie puis se dire, OK, voici, on a lancé une première partie, on est sur les rails, les choses vont bien, on est capable d'aller chercher des expertises indépendantes pour venir nous soutenir, venir nous aider et réaliser le projet et démontrer à travers les trois parties qu'on ne prend pas tout l'éléphant en même temps, mais qu'on prend une bouchée à la fois pour éviter les risques, mais en même temps se mettre en mouvement. Parce que présentement, le choix qu'on a, c'est de se dire, on recommence un procédé qui n'a pas marché, on refait un autre projet. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse de l'argent sur la table. Ça veut dire que peut-être 3 milliards du gouvernement fédéral, on fait quoi avec? On l'envoie ailleurs au Canada parce que les villes se battent pour avoir cet argent-là. Et nous, on va se dire, non, non, le coût augmenté, il y a des risques, on va laisser l'argent aux autres, de nos impôts, puis eux autres auront des risques, mais c'est pas grave si eux autres perdent sur les risques qu'ils ont estimés. Ça va être notre argent, mais au moins, ça sera pas nous. À Québec, on laisse l'argent aux autres, ça ne fonctionne pas. On en a besoin pour notre économie, on en a besoin pour positionner la ville. On a besoin, oui, de prendre certains risques, mais qu'on réussit à éluder, à diminuer et à faire un projet crédible et sérieux pour toute la ville de Québec. Mais à 8,4 milliards, ça sera jamais rentable, ou enfin, ça fera pas ses faits, là. Non, mais non, vous avez raison. Mais au Québec, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Votre question est super légitime. On se demande jamais quand on construit une route, un autoroute, si c'est rentable. On se demande jamais quand on a construit la 20, si c'est rentable. Il y a personne qui paye pour la 20, autrement qu'on paye par nos impôts à l'époque pour la construction, maintenant pour l'entretien. Mais les autoroutes au Québec ne sont pas rentables, mais on les construit pourquoi? Parce qu'on a besoin d'infrastructures pour le camionnage, pour les autos, pour les gens qui transitent vers Trois-Rivières, vers Québec, qui transitent vers Drummondville. On se crée des infrastructures pour créer un écosystème intéressant, social, mais aussi économique. C'est la même chose avec une infrastructure comme le tramway. On se crée un écosystème qui permet d'être attirant, qui permet de déplacer des gens sur banque carbone, qui permet d'investir dans notre économie, dans nos entreprises d'ici. On se crée un univers compétitif avec d'autres villes qui, présentement, le font. Et quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend du retard. Pendant 20 ans, on a tergiversé, on a attendu, on s'est demandé, on n'est pas sûr. Mais pendant ce temps-là, d'autres villes, comme Toronto, comme d'autres villes au Canada, Edmonton, Calgary, se développent. Puis après ça, on se dit, bien, on n'est peut-être plus compétitifs. Pourquoi? Parce que pendant que les autres se développaient, nous autres, on se questionnait. Il est temps d'agir. Avant de se laisser. Là, on comprend que vous allez rencontrer le premier ministre Legault, la ministre des Transports également, et le ministre responsable de Québec, je présume. Mais ce que l'on entend, c'est que dans le caucus des députés de Québec, de la CAQ, tous ne sont pas favorables, c'est le moins qu'on puisse dire, au projet. Donc, vous êtes conscient que vous avez encore des obstacles. Et si le premier ministre, par exemple, vous dit, M. le maire, allez consulter la population. Et si les gens de Québec sont d'accord, on y va. Vous allez lui répondre quoi? Je vais lui répondre non. Non. Je vais lui répondre non. Pourquoi? M. Larocque, ce projet-là, comme n'importe quel projet, si on a besoin d'avoir une adhésion totale et entière en tout temps, on ne fera plus aucun projet. Je vous donne un exemple. On décide de faire un barrage. On consulte la population. Parfait, la population nous dit oui. Oups! Il y a des précisions, il y a des enjeux avec la communauté autochtone du coin, il y a des enjeux environnementaux. Oups! On reconsulte la population. Elle nous dit oui encore. OK, on continue. Oups! On a un prix. Oh, le prix est plus élevé. Oh, la demande d'électricité a changé. On reconsulte la population. Puis dès que la population nous dit non, on fait quoi? On arrête? Si on fait ça, on met le Québec sur pause. Si on fait ça, tous les projets d'envergure, tous les projets qui ont des fluctuations dans le temps, qui ont une acceptabilité sociale qui varie, on va les mettre sur pause. On va ralentir tout au Québec puis on va regarder l'Ontario, d'autres provinces, d'autres villes se développer pendant que nous autres, on s'assoit sur notre sofa. Si on veut ça, on est aussi bien à dire qu'on ferme le Québec. Moi, je rêve d'un Québec ambitieux, d'un Québec de bâtisseurs, d'un Québec qui se dit on a encore de la capacité ici. Puis oui, on va prendre des risques, mais on va les éluder. On va travailler avec des expertises. Puis on va le développer, ce Québec-là, notamment sur le volet du transport collectif. Parce qu'on a pris trop de retard, il n'est plus le temps d'attendre, il est le temps d'agir. Dodo Marchand, maire de Québec, merci d'avoir été avec nous, M. le maire. Merci de l'invitation.